Lorsqu'il m'arrive d'auditer des comptes Google Ads, je suis toujours très surpris par le faible usage des campagnes Discovery. Ça fait pourtant près de trois ans qu'elles sont arrivées en Europe et force est de constater qu'elles ont encore gagné peu de parts de volume de marché et qu'elles sont en plus maintenant cannibalisées par les campagnes Performance Max. Pourtant, si vous n'utilisez pas encore les campagnes Performance Max et si à l'inverse vous utilisez des campagnes Display, je suis presque quasiment sûr que vous auriez intérêt à commencer à utiliser les campagnes Discovery. Vous savez, les campagnes Discovery, c'est ce qui vous permet d'afficher sur l'environnement propriétaire l'inventaire propriétaire de Google, Gmail dans l'angle de promotion, des emails gratuits sur YouTube pour ceux qui ne sont pas dotés de comptes premium et pour tous les possesseurs d'Android sur l'anglais Discover qui arrive lorsque le MobiNotes s'apprête à utiliser Chrome. Donc le mieux encore, ce serait que je vous montre les résultats qu'on peut avoir avec ce type de campagne. On se retrouve dans un gestion de compte avec lequel on run une campagne Discovery Ads depuis 10 mois, donc on a l'historique et surtout, il faut savoir que sur ce compte, s'il n'y a pas eu de lancement de campagne de Performance Max, du coup, les performances de cette campagne Discovery n'ont pas été abîmées puisqu'on sait que la campagne Performance Max a tendance à cannibaliser la Discovery Ads puisque c'est normal, en partie, elle s'affiche sur le même inventaire. Là, lorsqu'on va se plonger dans les chiffres, on va très vite constater que la campagne Discovery va permettre d'aller nous positionner sur un format de Brandformance. Brandformance, pourquoi ? Puisque d'une part, on va aller chercher du branding, d'une part, car on affiche sur un environnement assez safe, propriétaire de Google, on est sur du Discovery Android, on est sur du YouTube, on est sur du Gmail, donc on évite de tomber dans l'écueil qu'on peut avoir lorsqu'on a une campagne display qu'on lance même depuis le gestionnaire de publicité de Google Ads puisque cette dernière, on le sait, va avoir tendance à nous afficher en partie sur des sites de mauvaise qualité et à nous facturer des clics générés par des robots. Là, on est tranquille sur la Discovery Ads, il n'y a pas de fraude et on va pouvoir afficher en masse, puisque vous pouvez voir ici, on a imprimé plus de 27 millions de fois pour simplement un coût de moins de 19 000 euros. Donc, on est sur un CPM environ de 70 centimes, je dirais, ce qui est tout à fait acceptable pour un type de campagne où on va également aller chercher la performance puisque, vous le voyez, on a quand même généré plus de 5 400 leads puisque sur ce compte, on fait de la lead chain. La lead chain avec en plus un formulaire un peu détaillé, a une dizaine, douzaine de questions, donc on n'est même pas simplement sur un truc assez sommaire avec les 3-4 informations obligatoires, non, on arrive encore à qualifier un peu plus le lead et donc, c'est tout à fait sympa d'avoir ce type de campagne, d'autant plus qu'il faut avoir en tête que si vous effectuez cela pour un e-commerce, les performances vont avoir tendance à être minorées puisque, comme le veut ce type de campagne, un peu plus en haut du funnel, on va des fois générer de la découverte, de la considération et que la conversion arrivera un peu plus tard, mais on va du coup avoir tendance à disparaître dans votre reporting puisque peut-être elle aura été générée sur un desktop alors que la découverte aura été générée sur mobile. Donc, ayez en plus en tête que si vous faites du décommerce, c'est possible que ces performances, il y a un enjeu d'attribution, mais elles ont plutôt tendance à être diminuées sur ces types de campagnes que surestimées. Si ce type de contenu peut vous intéresser, ne vous laissez pas diriger par le bon vouloir de YouTube et abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour à nouveau dans le futur tomber sur ce type de contenu qui peut vous intéresser. Et là, maintenant, je vais vous proposer d'aller un cran plus loin, plus haut et on va ensemble créer notre première campagne et annonce Discovery Ads. Et nous voici sur le camp test. Donc, vous le savez, on cliquez sur campagne et puis sur l'icône plus pour aller créer une nouvelle campagne de toute pièce. Dans notre cas de figure, on va aller se mettre dans la peau de quelqu'un qui fait de la lead generation. Mais si vous avez un e-commerce, choisissez vente. Moi, ici, on va sélectionner prospect. Ensuite, on vérifie qu'on a bien les conversions qui correspondent bien à notre objectif. C'est mon cas de figure ici. Si ce n'est pas votre cas de figure et que vous devez permettre une conversion, vous pouvez vous appuyer sur cette vidéo où je vous propose les deux méthodes existantes, c'est-à-dire soit les balises Google Ads, soit la liaison de votre compte Google Analytics avec Google Ads. Continuez. Et là, on va sélectionner la campagne Discovery. C'est ça qu'on souhaite mettre en place. Sélectionnez également l'URL qui va servir de landing page pour tous ceux qui cliqueront sur vos pubs. En règle générale, moi, ce sera celle que j'ai déjà prise, c'est-à-dire qui va ramener les visiteurs et cliqueurs sur nos pages présentant nos formations. Donnez-lui un nom Univoque. Dans mon cas de figure, ça va être Discovery, Formation. Donc, vous pourrez rester sur cette nomenclature, c'est-à-dire objectif, type de campagne et nom de la campagne. Ensuite, vous allez sélectionner l'objectif qui correspond à votre volonté. Moi, on va mettre celle-ci. On va déterminer une zone géographique. Moi, la France, ça me convient bien. En langue, même si vous êtes simplement sur le territoire français, je peux vous recommander d'aller également sélectionner anglais puisque ça se passe sur le navigateur de l'internaute et qu'une partie des Français naviguent avec un navigateur en langue anglaise. Donc, au moins, on est sûr de ne pas couper bêtement des parts de marché. Je pense qu'on n'a pas le choix. On est forcément sur la conversion. Oui, c'est de la conversion. Possibilité de déterminer un coût par action cible. Au début, peut-être éviter de contraindre l'algorithme. Sachant qu'il faut le savoir, c'est une campagne où vous allez avoir besoin d'être un peu patient. Ça ne va pas être diffusé automatiquement. Google a besoin d'avoir un peu de temps pour bien comprendre à quelle audience elle doit adresser vos annonces. Je ne suis pas fan de directement déterminer contre un algorithme. Néanmoins, indiquez le budget maximum que vous souhaitez dépenser par jour. Pas le budget maximum, plutôt le budget moyen. Ça sent que moi, je vais mettre 20 euros. Et que je m'attends peut-être la première semaine à dépenser du 200 euros avec peut-être une certaine pointe à 50 euros par jour. Puisque c'est ça. Au début, Discovery Ads va avoir besoin de nourrir l'algorithme. Et donc, vous risquiez de diffuser davantage. On me recommande même de ne pas le contraindre. Alors ça, bien sûr, c'est suivant votre portefeuille. Mais je pense que 50 euros, c'est plus ce qui est recommandé. Puisqu'on est sur un type de campagne où on a vraiment besoin de faire de la pression. Et soyez rassuré, vous ne payez qu'à la performance qu'au clic. Et donc, au début, ne soyez pas trop restrictif sur vos budgets, sur vos types d'enchères. Si bien sûr, vous en avez les moyens. Donc ensuite, vous pouvez paramétrer et définir des exclusions. Voilà, pour rester encore plus safe que ce qui était prévu. Vous avez ensuite possibilité d'aller modifier votre calendrier de diffusion. Avec pourquoi pas simplement le week-end ou pas le week-end. Mais là encore, je suis d'avis de ne pas trop contraindre à ce stade l'algorithme. Et par contre, de bien vérifier avec le bon type de rapport. Pour voir s'il y a des périodes dans la semaine où vous sous-performez. Pour ensuite faire les ajustements nécessaires. Mais dans ce cas de figure-là, je commence avec rien du tout. Et je me dirige vers la partie de ciblage qui est un des gros avantages de votre campagne Discovery Ads. Même au-delà du performance max. Là, vous avez vraiment toute possibilité, capacité à aller rendre granulaires vos audiences que vous allez chercher. Parce que vous avez tous les types de ciblage disponibles dans Google Ads à votre disposition. Alors, bien sûr, le ciblage de ce démo. Je ne vous l'apprends pas. Par son intérêt. Par son intérêt également qui est déjà pré-rempli par Google Ads. Vous allez pouvoir aller chercher vos abonnés. Allez chercher vos visiteurs. Allez exclure vos clients. Donc, ça, c'est vraiment parfait. Puis, surtout, on a cette possibilité de segmentation personnalisée qui va nous permettre d'aller chercher des petites poches d'audience très intéressantes. Notamment, pourquoi pas d'aller demander aux personnes qui cliquent sur l'URL d'un concurrent d'être targeté par nos publicités. C'est vraiment le moyen, ce type de segment, d'aller toucher l'audience de vos compétiteurs. Et donc, c'est très utile si vous n'êtes pas le leader de votre marché. Vous allez également pouvoir aller chercher, on va le faire ensemble, des segments qui tapent certains mots-clés particulièrement intéressants. Par exemple, si je tape accompagnement marketing digital sur Google, voilà, ça peut plutôt, voilà, pourquoi on ressemble à l'agence conseil marketing digital. Là, on va voir une représentation un peu de la typologie de personnes, d'internautes qui tapent, sont intéressés par cette requête. Et on peut en faire une audience précise qu'on va nommer ici, agence conseil régime digitale search. On peut également aller chercher à identifier des audiences similaires aux visiteurs de certains types de sites. Donc, c'est vraiment très puissant cette possibilité de segmentation personnalisée. Lorsque vous avez constitué la vôtre, vous l'enregistrez. Je recommande plutôt de décocher cette case parce que vous l'avez vu, là, on peut vraiment aller de façon très grandulaire sur des poches d'audience qui vous intéressent. Et pour avoir des résultats qui puissent être bien appréhendés et derrière optimisés, je vous recommande de rester comme cela, c'est-à-dire avec le ciblage optimisé décoché dans le cas de figure où vous avez un budget assez réduit et que vous ne pouvez pas vous permettre d'aller chercher du scale facilement. Et vous n'avez pas envie de donner cette main à Google. Donc, dans ce cas-là, on passe à la page suivante. Et on va pouvoir commencer à rédiger nos annonces. Alors là, il faut avoir en tête qu'il faut rédiger des annonces un peu comme ce que l'on peut trouver sur les régies publicitaires de Natty Advertising. Je pense à Taboula. Je pense à Outbrain. Si vous avez l'habitude de faire des publicités depuis ces plateformes, vous êtes habitué déjà à rédiger de façon très éditoriale. Il faut être dans le contenu, donner envie à l'internaute d'en savoir plus. Donc, vous devez attraper son intention et l'amener sur un angle qui attire du clic. Et je vais d'ailleurs vous rassurer, si vous avez l'habitude de faire du taboula de Outbrain, sachez que pour ma part, lorsque j'ai lancé des campagnes simultanées avec un même client, j'ai toujours eu des meilleures performances largement sur du Discovery Ads, que ce soit sur la génération de leads, du e-commerce et sur la génération de leads. Également en comparant ce qui allait transformer par la suite un ou deux mois plus tard. Donc, vraiment là, on est sur une opportunité à laquelle vous devez vous emparer. Le but maintenant pour attraper cette intention, c'est d'aller créer ces annonces le plus sexy possible. Donc, essayez de rajouter des images. Et là, je vous mets un bonus si sur les images, on peut voir des humains. Et c'est encore mieux, retenez-le si vous voyez soit les dents, soit le blanc des yeux. C'est-à-dire que vous serez capable de capter une émotion et d'aller chercher de l'attention. Voilà, sélectionnez les images que vous souhaitez. Là, on va voir de quatre figures, c'est un exemple. OK. Le but, ce serait d'avoir ici une annonce qui est jugée excellente. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, je suis incomplet. On va aller rajouter des titres. Alors, des titres, j'en avais noté. Le but, c'est d'aller chercher l'attention, je vous l'ai dit. Ce que j'aime bien faire, c'est un mix entre titres un peu d'actualité, un peu chauds, et du contenu davantage Evergreen. Un des tips que j'aime bien vous donner également, c'est de placer des chiffres dans les titres parce que, naturellement, on est intéressé par ce qui est chiffré, objectivable, et d'autant plus que ça correspond, nous, à notre personnel. Si on cherche à vendre de la compétence, de la connaissance, on a un public, un avatar client qui est, de prime abord, assez intéressé par ce qui est rationalisé comme ça, par le chiffre. Allez aussi vous positionner sur des éléments un peu forts, plus bas de funnel qui puissent vous permettre d'aller toucher ces cibles un peu plus matures. Et c'est le cas si vous allez chercher des concurrents. Donc, des termes un peu meilleurs et tout, ça peut l'amener à basculer ce que l'internaute avait déjà préempté en visitant le site de votre concurrent. Donc, allez, le bouscule à ce niveau-là. Derrière vos descriptions, vous voyez, je suis encore incomplet pour l'instant, mais peut-être que si je rajoute directement le nom de l'entreprise. Non, ce n'est pas suffisant. On va placer la description. La description, là, on est peut-être, si on se rappelle, le framework AIDA, vous savez, attirer intérêt, là, on est peut-être au moment où il faut aller chercher de l'intérêt en renforçant un peu notre argumentaire. Alors, inutile de chercher à chaque fois à avoir un 90 caractères bien exploités. Ce qu'il faut, c'est d'avoir quelque chose d'impactant. Et par contre, faire moins de 90 caractères, oui, c'est un fait. Mais là, par exemple, sur celle-ci, formation éligible, là, je peux rassurer sur la question de financement. Et finalement, avec 50 caractères, j'ai déjà ce que je souhaitais avoir. Des varmes d'action, des chiffres, tout ça, c'est la bonne recette pour générer de la performance sur les discovery ads. Un type d'URL et de libellé d'action que j'aime bien, c'est en savoir plus parce qu'on est toujours dans l'illitorial et ça convient parfaitement à ce type de campagne. Voilà, à présent, l'efficacité de l'annonce est jugée excellente. Donc, on va pouvoir publier notre première annonce. Alors, je nomme avec à la fois l'audience et ma promesse mes messages pour avoir une lecture bien claire lorsque j'analyserai ça quelques semaines plus tard. Et je peux ensuite aller publier ma campagne qui va donc être d'abord chercher à être validée par Google avant d'être diffusée sur son inventaire. Sachez qu'il faut être patient sur ce type de campagne puisqu'elle met un certain temps à être bien jugée, appréhendée et poussée par Google. Je vous recommande comme c'est mon cas ici je suis sur un budget assez limité de ne pas trop diversifier mes groupes d'annonce dans ma campagne. En revanche, la bonne pratique c'est d'aller pousser une seconde annonce à Mima. Donc, vous pouvez cliquer sur annonce et cette fois-ci, ce qu'on va choisir c'est d'aller placer une carousel Discovery qui est un format un peu plus attrayant qui va peut-être nous permettre d'avoir un meilleur CTR mais pas forcément sûr que derrière on ait des meilleures performances in fine. Néanmoins, c'est bien d'avoir ces deux modèles à chaque fois. Donc là, on n'a plus qu'à refaire la même démarche en ajoutant d'autres créats et à publier notre annonce. C'est fini pour aujourd'hui mais n'hésitez pas à partager dans les commentaires le type de résultat que vous avez pu vous avoir avec des campagnes Discovery. À bientôt !